Je sentais envie de leur dire « Allez, non, vas-y, continue, tant que tu n'as pas de résultats, tu avances. » Et il manquait une subtilité. Et après, oui, l'impact, c'est financier, c'est « je n'ai pas les résultats. » Et puis après, on se met un poids finalement par rapport à notre famille, parce qu'on dit « mais si, on va y arriver, on se met le poids d'avancer, de pouvoir y aller. » Je me suis donné, on va dire, les moyens d'y arriver en te choisissant. Parce que j'avais l'ambition d'y arriver, d'avoir les résultats. Donc, ce qui me boostait, je n'ai pas essayé de me dire que ce n'était pas possible pour moi, parce que je savais à l'intérieur de moi que c'était possible. Il faut juste trouver la bonne personne, ça ne s'a pas de prix. Alors, du coup, moi, c'est Estelle Viguier. Je suis à la base kinésiologue. Et aujourd'hui, je décode le plafond de verre des entrepreneurs pour vraiment que vous voyez cette possibilité de fluidité dans l'accomplissement de leur objectif. Et ça, ça a été un gros travail sur l'acceptation, en fait, d'arriver jusqu'à ça. Accepter qui je suis, ce que je sais faire. Et la chose pour laquelle je t'ai choisie aussi, c'était cette façon d'allier spiritualité et implémenter. Parce que moi, je partais du principe que c'était cool, la spiritualité, ressentir qu'on a des dons, ressentir qu'on a quelque chose de plus. Mais c'était très important pour moi de l'implémenter, de le mettre dans la matière. Et de ce que je ressentais, pour toi, c'était une perception, en tout cas. Mais moi, de ce que j'ai ressenti, c'était facile pour toi d'implémenter. Et c'est ça qui m'arrive plus. Donc, j'avais déjà fait des accompagnements par appartement. Il y avait, alors j'ai envie de dire, il y avait cette énergie yang, une énergie d'implémenter. Mais finalement, tu essaies d'implémenter, tu fais le ou la bonne élève, mais tu n'as pas les résultats. Et c'était ça, ma difficulté. C'était de pouvoir appliquer les choses tout en se choisissant et en ayant des résultats. Et ça a été la plus grosse valeur ajoutée. C'était sa capacité à toujours mettre la personne, en 15 mois, à se choisir. A dire, ok, tu mets en place ça, 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 ça. Écoute-toi toujours, qu'est-ce que tu ressens. Et puis, go, on y va. Je ne sais pas, c'était tellement fluide de se choisir. Et donc, ouais, mes difficultés, c'était de me respecter, de me choisir à moi et de le mettre en lien avec mon business. Et donc, la difficulté, c'est affirmer, ouais, affirmer qui on est et puis le faire jusqu'au bout, jusqu'au résultat. Alors, côté pro, concrètement, c'était les résultats. Par exemple, si on part du principe, je caricature, mais les accompagnements que j'ai faits, on met en place une conférence et autres. Et c'est un résultat. Et pour moi, c'était quelque chose physiquement qui était très impactant. Je me sentais complètement en manque d'énergie, voire même après chaque conférence, j'étais malade. Ouais, des webinaires, comme on entend partout. Des masterclass, tout ça. Masterclass. Je sentais envie d'avoir dit, allez, non, vas-y, continue, tant que tu n'as pas de résultats, tu avances. Et il manquait une subtilité. Et après, oui, l'impact, c'est financier, c'est, je n'ai pas les résultats. Et puis après, on se met un poids, finalement, par rapport à notre famille, parce qu'on dit, mais si, on va y arriver. Et on se met le poids d'avancer, de pouvoir y aller. Voilà, donc les impacts, oui, ils étaient là. Et puis, je me suis donné, on va dire, les moyens d'y arriver en te choisissant, parce que j'avais l'ambition d'y arriver et d'avoir les résultats. Donc, c'est ce qui me goûtait. Je n'ai pas essayé de me dire que ce n'était pas possible pour moi, parce que je savais à l'intérieur de moi que c'était possible. Il faut juste trouver la bonne personne. La solution, du coup, j'ai envisagé à ce moment-là. Je ne sais pas si à ce moment-là, il y en avait, parce que j'avais dit, moi, je me souviens que je m'étais engagée pour faire une formation beaucoup plus, on va dire, importante, mais qui était dans une énergie qui n'allait pas m'amener les résultats. J'ai tourné mon accompte de 3 000 euros. C'était seulement un accompte. Et j'ai refusé parce que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête d'aller vers quelque chose où je ne m'autorisais pas, je ne m'autorisais pas tout simplement à être qui j'étais. Et il fallait que je trouve quelqu'un qui me pousse à ça. Et voilà, ça m'a parlé, se vivre, implémenter la spiritualité. Pour moi, c'était tellement loin. Je me jugais tellement que j'avais besoin d'une personne qui n'était pas dans ce jugement-là. En fait, c'est un peu normal. Là, je serais en train de pleurer dans mon canapé. En train de me plaindre à mon homme. Il y en a marre, il fait froid. J'aurais fui, je ne sais pas où, et je ne serais pas là devant toi. Je serais en train de bosser. J'aurais fui en pensant que la solution est ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, si je fuis, si je vais, par exemple, dans un autre pays, comme là, ça me fait penser que j'ai réservé un billet d'avion, c'est plus pour justement mettre à profit tout ce que j'ai mis en place, les résultats que j'ai eus. Maintenant, j'ai le bénéfice. Et en fait, on n'a plus du tout la même personnalité. On ne réfléchit pas de la même manière. On arrête, j'allais dire, on arrête de se victimiser, mais ce n'est même pas ça. C'est on prend notre propre pouvoir. Et puis, on sent que ça marche, ça fonctionne. Et que, peu importe, en fait, s'il y a des difficultés, on avance. Et par exemple, le voyage, c'est la première fois que je vais partir seule. Ce voyage que je fais, c'est une façon de dire, ben voilà, maintenant, tu es une prof. Tu peux aller au-delà. Et mon idée, c'est vraiment de travailler aussi, de travailler de là où je veux pour me sentir vraiment libre. Libre d'implémenter là où je souhaite, là où je veux, là où je ressens l'énergie qui m'est profitable. Complètement ? C'était horrible. Mais les peurs, elles étaient énormes. Et je crois que pour ça, tu as été fort. Parce que, fort dans le sens où je ne t'ai pas lâchée. Et le lendemain, le surlendemain, je ne sais pas arrêter de se dire, mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et en fait, j'avais ce besoin de t'exprimer, de te communiquer mes peurs. Parce que je crois qu'au fond de moi, je savais que c'était la bonne solution. Et j'avais besoin qu'il entende ma déchance à l'intérieur de moi. Parce que ça, je ne m'attendais pas en fait. Je ne m'attendais pas à cette responsabilité, à ce qu'elle soit autant impactante. Et oui, donc si vous avez peur, c'est normal. Mais par contre, ça vaut. Ça vaut d'aller jusqu'au bout. Je me souviens que la première séance, même d'avoir fait un feedback, mes collègues, on me disait, ok, c'est bon. C'était comme si j'ai compris, en fait, pourquoi j'ai choisi. Beaucoup d'écoute, de temps. Et ensuite, un respect aussi de son évolution personnelle. parce qu'il y a des moments où on se cache et qu'il y a des moments où on revient. Et puis, c'est juste là pour évaluer à quel moment il est bon de faire un petit coucou ou pas. Et ce respect aussi du timing. Et on se sent, comment dire, enveloppé, je dirais. Et assez enveloppé pour qu'à un moment donné, pouf, on switch, on se dit, ok, Greg, là, c'est bon, je suis à fond, on y va. Et du coup, c'est comme si tu t'adaptais, en fait, aussi à l'énergie de comment on se sent, en fait. Et ça, ça a été ça a été hyper fluide et hyper naturel. Très, très gratifiant, je trouve. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de sentir que dans tous les cas, tu as toujours été là. Une disponibilité hors du commun, je dirais. Et que ça soit même par les messages. Tu ne laisses pas un doute ou tu ne laisses pas une possibilité que qu'on ne soit pas bien dans notre tête. et tout ce qu'on va te partager, ça va être une raison de la suite. Je ne sais pas comment le dire, mais tout ce qu'on te partage, il y a toujours un indice dedans qui va nous amener pour la suite. Que ce soit péjoratif ou optimiste, mais il y a un petit truc pour la suite. C'est ça qui est intéressant. Je dirais que par rapport à l'argent, ça s'est fait assez progressivement, comme si on avançait la marche de l'escalier et qu'on validait chaque étape et qu'après chaque étape qui était validée, la confiance, en fait, elle s'implifie et du coup, l'argent s'inclenche au fur et à mesure comme s'il y avait des écrous. Et je fais un petit clin d'œil aussi à ton livre Riche et spirituelle. J'ai eu un déclic lorsque je l'ai lu à un passage en pleine nuit quand je me suis réveillée avec ma petite lumière où à la suite de ça, j'ai fait un passage à l'action qui est énorme où j'ai envoyé des messages à tous les entrepreneurs que je connaissais et pour me permettre vraiment de passer à l'action et c'était du coup une belle combinaison. Donc, oui, il y a des choses qui se mettent en place et puis les résultats sont là. Du coup, la valeur qu'on se donne, elle est beaucoup plus importante. Plus de confiance, plus de valeur, donc plus de résultats. exponentielle. C'est-à-dire, il y a tout dedans. Il y a autant le coaching, autant les résultats, autant l'accompagnement. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un accompagnement individuel et à l'étape de la personne. Ça, c'est une richesse incroyable. C'est vraiment top. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, ma cible, j'ai osé en fait aller là où je ressentais à l'intérieur de moi mais que je n'osais pas me l'avouer à la hauteur de ce que je ressentais mérité. Donc ça, ça a beaucoup bougé. Là, par exemple, je suis dans des groupes où on se challenge chaque jour. Et puis, je me suis fait la réflexion en me disant que j'en ai vraiment besoin. est-ce que mon intention en fait, mon intention de le jour, elle est tellement puissante, elle est tellement nourrie que limite, c'est instinctif. Ça devient instinctif en fait, ce que je fais, mon travail et ce que je mets en place. Et tout ce que je mets en place, que ce soit personnel ou professionnel, ça devient alors ça devient et un challenge dans ma vie et ça me nourrit et j'ai envie que ça soit le plus inspirant possible. Donc, je suis toujours dans cette démarche de comment je peux le rendre encore plus inspirant et je ne suis plus dans ce truc. C'est lourd, ça pèse tout le poids sur mes épaules. c'est quelque chose de puissant qui me nourrit et puis voilà, j'ai même plus besoin du réveil pour me réveiller. Je me réveille avant le réveil. parce que je suis inspirée, parce que j'ai envie de transmettre ça. Je dirais beaucoup de gratitude. Je ressens beaucoup, alors je ressens de l'empressement et de continuer en fait à implémenter, de continuer à récolter en fait les fruits semés. et j'ai beaucoup d'aspirations pour la suite. Je sens qu'il va se passer des choses assez fortes comme peut-être grandir un petit peu. Il va y avoir aussi le changement de statut. Il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place. Plus de sérénité par rapport à la famille, plus de spiritualité dans la famille alors que c'est quelque chose qui n'est pas admissible à la base. beaucoup de choses qui se mettent en place et qui ne sont plus des fins, des opportunités. C'est là où je vois que c'est difficile finalement de se souvenir de comment on était ce qu'on était parce que vu qu'on devient une nouvelle personne et comme tu dis celle qui montre ce côté aspirant on se dit mais c'est pas possible je devais pas être comme ça. je lui dirais Estelle je te comprends. Je comprends que je te comprends que que c'est difficile. Fais-toi confiance, fais confiance étape par étape. Vas-y n'aie pas peur. En fait c'est comme si ça allait grimper avec fluidité. Ça va pas être comme ça. Ça va on va monter progressivement donc les choses vont arriver juste à temps pour toi et ça sera le bon moment et en fait te choisir c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire parce que c'est ce dont tu as toujours rêvé et grâce à ça tu gagnes des années et de l'argent tu gagnes de l'argent tu gagnes de l'argent en pouvant choisir le bon moment la bonne personne pour impléanter ce que tu souhaites ça ça pas de prix. je suis quelqu'un qui est toujours en train de se pousser allez on passe à l'action on passe à l'action et du coup quelqu'un par exemple qui a tendance à faire ça peut arriver au burn out et là c'est ça l'équilibre en fait entre ce que tu apportes et le fait d'implémenter oui implémente mais de la bonne manière et c'est là où il y a toute une petite subtilité la différence entre entre ce que tu proposes et d'autres formations oui implémente implémente mais si à un moment donné tu es désaligné ça ne te sert à rien d'implémenter tu n'auras pas les résultats et finalement encore une fois ça se joue à un millimètre et ce millimètre très bien il faut mettre le doigt sur chacun d'entre nous tu vois et c'est à partir du moment où on a enclenché ce millimètre qu'on a on a la bonne recette on a ce millimètre en plus et ça fait des chocapics c'est ça j'allais dire ça fait des chocapics je t'ai volé la confusion désolé